Bonjour et bienvenue pour ce webinaire, faites de vos collaborateurs et clients vos premiers ambassadeurs sur les réseaux sociaux. C'est un webinaire que nous co-organisons avec les chambres de commerce et d'industrie des Pays de la Loire et ADN Ouest. Et ce matin, nous sommes ravis d'accueillir Patrice Hilaire, créateur du podcast Leader Advocacy. Juste pour nous représenter également, moi je suis Amandine Derouy, je travaille à la chambre de commerce et d'industrie de la Mayenne en concertation avec les collègues des autres départements, du côté de la Sarthe, de Maine-et-Loire, de la Vendée et de la Loire-Atlantique. Et Jean-Marie, je te laisse te présenter pour qu'ensuite Patrice puisse prendre la suite. Très bien, je suis Jean-Marie Sellette, responsable du programme de transition numérique ADN for Change sur les Pays de la Loire depuis 5 ans. Je travaille pour l'association des professionnels du numérique ADN Ouest. Et en fait, c'est la première fois en 5 ans qu'on aborde le sujet de la prise de parole sur les réseaux sociaux des collaborateurs et dirigeants. Donc je suis très content d'être là, aux côtés d'Amandine, Patrice, Alexis pour la régie. Et donc tu peux passer sur la scène d'après. Rapidement, nous, notre association, on a 700 structures, donc des consultants en informatique, en numérique, des directions de systèmes d'information plutôt importantes. Et puis, on a aussi une quarantaine d'écoles. Et donc, la région Pays de la Loire nous fait confiance depuis 5 ans pour animer un programme de sensibilisation à la transition numérique, donc sur tous les territoires. Et on fait des événements avec la CCI, qui est un de nos gros partenaires, donc soit au niveau des départements et trois événements au niveau régional. Donc pour nous, c'est vraiment un moment important, parce que là, on avait combien d'inscrits, Amandine ? Une centaine d'inscrits. Voilà, donc c'est quand même très important. Donc on est très heureux de vous avoir. Et donc, moi, ce que j'observe, c'est que le niveau de maturité des TPE et PME grimpe depuis le Covid. Et donc, vous êtes au bon endroit. C'est important de faire de la veille. C'est vrai qu'il y a pas mal de contenu qui est proposé. Et donc, c'est important pour continuer de pouvoir développer son activité. Donc là, on vous a fait venir Patrice, qui va vous présenter les bonnes pratiques. Donc on fait de la sensibilisation, mais après, c'est important de passer à l'action. Ça sera à vous de jouer. Donc passez-y trois heures, cinq heures ou dix heures sur le sujet. Et même si vous faites que 20% de ce que propose Patrice, vous allez être dans les 10% des entreprises de votre secteur qui vont surpasser sur ce point. Donc on est content de vous avoir. Et puis, je vais juste, si tu peux présenter, passer à la slide suivante. Donc moi, je vais avoir le rôle de modérateur. Donc je vais pouvoir lire vos questions dans le chat tout au long de cette heure passée ensemble. Et puis, je ferai une sélection, peut-être interrompre de temps en temps Patrice si c'est des petites questions. Et puis, on va se garder à la fin cinq minutes pour des échanges. Et donc, on a la CCI, Amandine et Alexis qui nous ont préparé cinq questions pour un quiz pour qu'on soit au maximum dans l'interactivité. Donc je vais passer la parole à Patrice. Merci Jean-Marie et merci Amandine pour cette introduction. Effectivement, l'idée, c'est aussi de, même si on a distance de, alors il y a une question que je vois, donc je vais y répondre. Il y a en fait la présentation, alors surtout ce qui est important, c'est que la vidéo sera partagée. Et on privilégie plutôt cette vidéo qu'un PowerPoint, parce que le PowerPoint, en gros, ça ne donne pas grand-chose. Ce qui compte souvent, c'est effectivement ce qu'on va échanger et se dire ensemble. Donc il y aura des éléments effectivement qui seront diffusés. Par la suite, effectivement, pas de souci. Pour revenir, donc moi, effectivement, Patrice Hilaire, avec deux ailes, j'ai effectivement une expérience de 15 ans sur le social média, plutôt au niveau national, dans un grand groupe. Et puis, depuis le début d'année, j'ai créé une structure qui s'appelle Leader Advocacy et qui accompagne les grandes entreprises, les PME, PMI, sur la prise de parole en ligne, aussi bien des dirigeants que des collaborateurs, et ce qu'on va effectivement être aujourd'hui le sujet important de nos échanges. Et donc, je vous propose de passer au… Alors, forcément, c'est un peu compliqué, parce que c'est à chaque fois, je vais demander à Amandine de passer, mais je crois qu'il y a une première question pour vous. Effectivement, on voulait avoir déjà votre point de vue avant d'avoir plus d'éléments de la part de Patrice, notamment. Alors, la première question, c'est estimez-vous être à l'aise dans la prise de parole sur les réseaux sociaux en perso ou pro ? Donc, on vous pose la question avec cinq réseaux. Et l'idée, c'est pour Patrice de voir un petit peu quel public on a ce matin pour pouvoir aussi adapter le discours. Donc, on va voir aussi un petit peu les générations, ceux qui utilisent des outils comme Instagram. Bon, X, après, c'est peut-être plus pour les journalistes, les hommes politiques, Patrice ? Non, mais je pense qu'on pourra rediscuter. Il y a peut-être des questions qui viendront sur le sujet-là. C'est aujourd'hui une vraie interrogation pour l'ensemble des structures qui sont aujourd'hui prises de parole sur Twitter, maintenant X, notamment avec encore les discussions qu'on a eues hier et des prises de parole de son dirigeant. Et effectivement, c'est important aujourd'hui pour moi de conserver encore sa position sur Twitter, parce que c'est quand même un lieu de viralisation. Maintenant, ce n'est pas d'investir, mais c'est d'être encore présent parce que c'est quand même encore le dernier des seuls réseaux encore de lieu de viralisation pour moi. En tout cas, là, ce qui ressort, c'est plutôt LinkedIn en tête avec Facebook qui sont très équivalents, 30-29 %, on est très proche, et Instagram aussi, et puis forcément Twitter qui est à moins de 10 %. Donc, on voit bien que c'est les trois réseaux sociaux privilégiés par les entreprises. On ne peut pas être partout. C'est vrai. OK. Patrice ? Donc, alors, tu peux passer tout le slide, parce que je pense qu'il y a différents... Donc, là, l'idée, premier point qui est important à retenir pour vous, c'est que c'est une stratégie globale que vous devez avoir, en fait. L'idée, ce n'est pas de se dire, je vais d'abord travailler avec mes collaborateurs, je vais travailler avec des influenceurs ou des créateurs de contenu, je vais aussi travailler avec mes dirigeants. Si, en fait, vous devez avoir une stratégie globale de prise de parole sur les réseaux sociaux dans laquelle s'intègre, donc, ce qu'on appelle le marketing des ambassadeurs, qui est donc, en fait, un autre terme qui est anglais. Je vous l'ai mis volontairement parce que c'est le même terme que vous pouvez avoir. Ça s'appelle le marketing advocacy. Et donc, il y a trois thématiques autour du marketing advocacy. C'est le donc comment, aujourd'hui, le dirigeant, il doit prendre la parole en ligne, comment le collaborateur doit prendre la parole en ligne et comment les partenaires ambassadeurs peuvent prendre la parole en ligne sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est ces trois éléments qui, aujourd'hui, composent le marketing des ambassadeurs. Et c'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui. Mais ça s'intègre, comme je le disais, dans une… Alors, il y a des messages, je crois, de supprimer les… Moi, je ne l'ai plus, mais peut-être que d'autres l'ont, sur la partie sondage. En tout cas, sur cette partie-là, gardez bien à l'esprit qu'il y a trois piliers pour le marketing advocacy, mais c'est derrière, en fait, des éléments qui sont sur une stratégie globale. Et donc, on arrive à cette deuxième question que Amandine va vous présenter. Est-ce que vous communiquez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, que ce soit en tant qu'entreprise ou en tant que professionnelle ? C'est-à-dire, par exemple, si je prends l'exemple pour mon cas, est-ce que c'est la Cécile Mayenne qui communique ou est-ce que c'est Amandine ? Personne. Est-ce que ni l'entreprise, ni le collaborateur ou le dirigeant communiquent sur les réseaux sociaux ? Pour l'instant, on a une majorité, Jean-Marie, d'entreprises qui communiquent plutôt que l'individu professionnel. Dans le cadre professionnel, on est 70-30 presque. Il y a Pauline qui demande de préciser la question parce que c'est vrai que ce n'est pas évident. C'est d'expliquer, finalement, s'il y a des prises de parole, même si elles ne sont pas organisées par la direction. Donc, en tant qu'entreprise ou en tant que professionnel. Alors, peut-être, est-ce qu'on peut préciser la question quand on est dirigeant d'une entreprise, on est auto-entrepreneur, Patrice ? Oui, alors, en fait, si je prends mon cas, donc moi, j'ai une structure et donc, j'ai quand même créé et déposé les noms de domaines de ma structure ou ouvert les réseaux sociaux en lien avec ma structure. Mais également, je prends aussi la parole à titre personnel sur les thématiques. Donc, c'était ça, l'idée de cette question. Après, l'idée, c'est d'apprendre à se connaître. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Oui. J'en profite pour vous dire aussi, puisque comme ça, le sondage peut continuer, qu'il est essentiel, quand vous êtes une n'importe quelle marque, de bien préempter votre territoire de communication et donc bien réserver vos noms de domaines sur l'ensemble des réseaux sociaux et les noms de profils. Donc, typiquement, vous avez Blue Sky qui vient d'arriver. Essayez d'avoir des invitations pour au moins réserver le nom de votre entreprise parce qu'on sait très bien qu'une fois que le réseau se développe, c'est toujours plus compliqué. Donc, n'hésitez pas à réserver comme ça quand vous voyez des nouveaux réseaux sociaux à bloquer au moins vos noms de marques pour éviter ensuite d'avoir des problématiques de dénégocier ou de devoir payer pour récupérer ce nom de marque sur un réseau social. Et Blue Sky, c'est quoi ? C'est américain ? C'est chinois ? Je ne connais pas. Non, Blue Sky, en fait, c'est américain. C'est les anciens créateurs de Twitter qui ont créé, donc, il y a quand même Blue Sky, on n'est pas très loin de Twitter. C'est la suite logique. Et en fait, c'est un système sur invitation. Donc, c'est exactement comme Twitter originel. Il y a des hashtags qui ne fonctionnent pas, mais en tout cas, c'est sur invitation. Et donc, c'est un réseau social qui s'est beaucoup développé du fait de basculements de Twitter, comme on l'a évoqué en début. Bien, pour la fin du sondage, on finit avec 62% des répondants qui communiquent en tant qu'entreprise et 35% en tant que professionnel. Donc, on a quand même une marge de progrès aussi pour communiquer soi-même et prendre la parole. On continue ? Eh bien, écoute, oui, voilà. Alors, donc, l'idée, c'est que, donc, on a vu les trois piliers de la marketing advocacy. Mais avant tout de suite de rentrer sur cette thématique, comment je prends en tant que collaborateur dirigeant ou donc ambassadeur, c'est important de rappeler aussi une présence sur les réseaux sociaux. Ça s'appuie sur un certain nombre d'éléments. Et le premier, je l'ai amené, alors c'est proche d'un slogan, d'une marque bien connue. Mais en tout cas, c'est venez comme vous voulez sur les réseaux sociaux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut arrêter, et c'est un combat que j'ai depuis très longtemps, de suivre en permanence tout ce que vous pouvez lire en vous disant, il faut tweeter à tel moment, il faut absolument que tu fasses telle chose parce que c'est ça qui marche. Il faut aussi être présent sur les réseaux sociaux tel que vous devez être. Et donc, c'est important de venir comme vous voulez sur les réseaux sociaux en faisant bien évidemment attention à certains éléments. Mais en tout cas, c'est important de garder ça à l'esprit. Le premier point aussi, c'est un lieu d'interaction. Et donc, pour un lieu d'interaction, forcément, il faut interagir avec des gens. Et donc, c'est important que quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous participiez à des échanges. Donc là, je vous ai mis les likes, les partages, les commentaires pour justement être en interaction avec les personnes. Et ça, c'est des éléments très importants qu'on oublie souvent. Tous les gens, en fait, beaucoup de personnes vont prendre la parole en faisant des posts assez froids. Puis après, ces personnes partent, ils ne cherchent pas à interagir avec les personnes. Donc, c'est important d'essayer en permanence d'être en interaction avec les personnes. En ayant également, par exemple, si vous êtes sur LinkedIn, vous commentez, vous apportez un soutien puisque tout ce que vous faites sur LinkedIn va aller aussi à votre communauté. En tout cas, une partie va être diffusée de communauté. Donc, ça va mettre en valeur les éléments que vous avez de discussion. Donc, n'hésitez pas à faire justement des éléments de prise de parole. Aujourd'hui, peu de gens le font et pas assez. C'est important que vous le fassiez en permanence. Le deuxième point que vous pouvez aussi avoir en train de prise de parole sur les réseaux sociaux, c'est l'illustration de votre quotidien. On nous dit souvent, ce que je fais, c'est inintéressant. Ce n'est pas des choses que je peux partager. Et finalement, on s'aperçoit que souvent, c'est des problèmes de mécanique que vous n'avez pas ou que vous n'arrivez pas à avoir. Et donc, c'est important de se dire, j'ai un projet, je peux le raconter certainement, je peux diffuser des choses. Alors, faire attention, bien évidemment, au secret de votre entreprise. Mais n'hésitez pas à regarder ce que vous faites en permanence et ce que vous pouvez diffuser. Et forcément, vous allez vous apercevoir, vous pouvez diffuser des choses. Alors, en fonction, bien évidemment, du support sur lequel vous êtes. Peut-être qu'effectivement, il y a des choses qui seront très belles sur Instagram par rapport à la photo. Peut-être qu'il sera mieux sur LinkedIn. Peut-être qu'il sera mieux sur X. Voilà. C'est aussi des choses qu'il faut avoir. Mais c'est aussi des mécaniques que vous devez avoir en permanence. Et aujourd'hui, comment moi, je partage des informations de manière très régulière. On y reviendra tout à l'heure parce que la régularité est importante une tribune stratégique. C'est aussi le quotidien qui intéresse beaucoup les personnes qui vont vous suivre. C'est vrai. Nous, par exemple, nous, on est en train de déménager ce matin à DN West. Donc, on change à 2 km. Donc, c'est vrai que ça peut paraître anodin. On a failli oublier de prendre une question, de prendre une photo. Mais c'est vrai que c'est pas mal parce que ça permet d'animer. Et puis comme ça, vu qu'on fait beaucoup d'événements, les gens ne vont pas se tromper ou moins se tromper de lieu. Donc, c'est vrai que même si ça paraît assez anodin, c'est des choses qui permettent aussi de voir peut-être la responsable financière de l'équipe. Donc, c'est plutôt sympa. Et puis bon, il y a moins de texte à dire. Oui. Et puis plutôt que de faire un placard ou une information en disant voilà une nouvelle adresse, effectivement, c'est plus sympa. À Angers, on a une société qui s'appelle Ageval qui a déménagé assez récemment. Ils ont fait une photo avec tous les salariés justement avant et à l'arrivée également pour justement faire voir les anciens, les nouveaux locaux. Bon, ça, c'est forcément le déménagement, c'est important. Mais vous avez forcément des activités au quotidien le troisième point, c'est aussi partager votre expertise. Alors, c'est toujours, on me dit aussi, je ne suis pas expert, il y a des plus grands experts que moi. Non, vous avez forcément une expertise, un avis sur un sujet, vous êtes des professionnels et donc, il ne faut pas hésiter à partager sur les sujets qui vous tiennent à cœur des éléments plutôt longs d'information. Donc là, c'est des postes un peu plus longs. Vous appuyez sur les articles, pourquoi pas ? Vous lisez aussi régulièrement des articles en ligne. Vous pouvez aussi rajouter en disant je suis d'accord sur ce sujet-là, je ne suis pas d'accord sur ce sujet-là. En tout cas, n'hésitez pas dans le cadre de votre veille aussi à partager ces informations mais à rajouter aussi des informations spécifiques. Donc, c'est pour ça que c'est les trois points importants, le soutien, l'illustration de votre quotidien et puis votre expertise. Et enfin, j'ai mis un quatrième point. Alors, c'est vrai qu'il est plus bas mais c'est que ça ne concerne pas toutes les entreprises et peut-être que le marché se tendant, c'est un marché qui est un peu moins, qui sera un peu moins dans les prochaines semaines. On le verra, on croise les doigts pour que ce ne soit pas le cas. Mais si vous recrutez, forcément aujourd'hui, la présence en ligne fait la différence par rapport à des candidats. Quand vous tapez dans Google votre marque ou votre personne et que derrière, les gens ne retrouvent rien de récent, forcément, ça donne moins envie que lorsque vous allez sur un compte d'une personne qui va en permanence diffuser ce qu'elle fait au quotidien. Donc, c'est effectivement des choses qui sont importantes en termes de marque employeur. Cette présence en ligne, elle est essentielle dans la recherche aujourd'hui des personnes et je pense que vous le faites aussi aujourd'hui. Quand vous êtes en contact avec quelqu'un, la première chose que vous faites, c'est que vous allez globaliser, voir ce qui ressort. Et si derrière, il n'y a rien qui remonte, c'est assez déceptif si la personne vous dit « moi, je travaille dans le digital » et qu'il n'y a peu de choses qui remontent. Donc, à minima, ce qu'on redit, c'est que vous devez avoir un compte LinkedIn qui est bien au niveau de la bio, tout ce qui remonte, faites attention parce que c'est souvent ce qui remonte en premier quand on a peu d'éléments qui remontent dans Google. Donc, ça, c'est les quatre points. Mais en tout cas, soyez comme vous êtes au quotidien sur les réseaux sociaux, n'écoutez pas forcément tout le monde. Patrice, peut-être une petite question. On s'arrête où au niveau du quotidien ? Parce que c'est vrai que des fois, au mois d'août, on voit des posts « ah là là, je vais me déconnecter, des réseaux sociaux, je vais faire une pause, le break et tout ça ». Et on a juste envie de dire à la personne « bah oui, déconnecte-toi, on n'en peut plus ». Alors, par rapport à ce que tu dis, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement le fait qu'on a le droit d'avoir une vie personnelle et de ne pas le partager sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est toujours compris par les communautés. Alors, sauf quand vous êtes vraiment sur une thématique très perso. Mais quand vous êtes sur une thématique pro, vous pouvez effectivement dire « bah écoutez, voilà, je serai absent sur mes réseaux sociaux pendant une semaine, deux semaines en fonction de vos vacances l'été ». Et derrière, vous annoncez ces éléments-là et après, vous faites un retour en disant « bah ça y est, je suis revenu ». Et vous pouvez échanger en disant « bah qu'est-ce qui est pour vous ce qui s'est passé ? » Vous pouvez me dire ce qui s'est passé durant ces 15 jours. Donc, n'hésitez pas aussi à annoncer ces éléments-là. Il y a aussi la capacité de programmer, mais si vous programmez des éléments, n'oubliez pas que si les gens interagissent avec vous et que vous êtes absent pendant 15 jours, c'est toujours problématique. Mais en tout cas, n'hésitez pas à être transparent sur le fait que vous avez le droit d'avoir des vacances et que vous êtes en vacances et que vous n'êtes pas connecté. Et pour poursuivre à ta question, il y a aussi le problème du perso pro. Effectivement, on a une difficulté assez claire sur le sujet sur comment, jusqu'où je vais dans mon partage de perso. Et on voit qu'aujourd'hui, sur LinkedIn notamment, il y a une évolution qui va vraiment sur du perso-perso qui n'était pas le cas avant. Et donc ça, effectivement, c'est des positionnements très personnels que l'on doit définir sur sa prise de parole en ligne. Je vois quelques questions qui sont plutôt techniques. Quels sont les moments de connexion pertinents dans la semaine ? Là, ce n'est pas un atelier où on va te parler technique. Amandine nous donnera des éléments parce qu'il y a des formations côté CCI. Là, on est au niveau dessus. Mais en tout cas, oui, il y a aussi la partie technique, mais ce n'est pas l'ordre du jour. Et ce que je disais en début, pour moi, surtout, il faut éviter ce genre d'éléments. Il faut tester. C'est-à-dire que votre communauté peut être spécifique ou très spécifique. Et donc derrière, si vous regardez, il y a peut-être des études qui sont faites nationalement et qui ne sont pas forcément sur votre communauté, derrière, vous n'allez jamais poster à ce moment-là. À l'inverse, si vous faites comme tout le monde, vous serez dans le flux de tout le monde et peut-être qu'on ne vous verra pas. Alors qu'il faut peut-être choisir sur des lieux un peu moins exposés. Mais par contre, à l'inverse, vous serez plutôt vus. Donc, il faut faire attention à ces éléments, disons absolument, postez le pas après, je ne sais pas, 18 heures ou pas après 20 heures. Peu importe. Faites vos tests et puis ensuite, vous verrez si ça répond ou pas. Donc, on n'hésite pas à se faire un petit fichier Excel et puis on teste. C'est comme tout. On expérimente et puis des fois, on se plante et puis jusqu'à ce que, voilà, on s'améliore au bout de six mois, un an, on voit les résultats. Pour regarder les statistiques. Sur LinkedIn, vous avez la possibilité de le voir sur tous vos postes, vos statistiques de vues, de portées, de commentaires, d'interactions. Enfin, nous, moi, je sais que j'utilise les dossiers beaucoup pour voir ce qui a pu fonctionner ou pas fonctionner sur les formats, sur les textes. Ça fonctionne. Ça permet d'avoir du recul aussi sur ça. Et c'est vrai que LinkedIn, depuis 4-5 ans, enfin, pour compléter ce que tu disais, Patrice, a vraiment évolué. Il était peu utilisé comme un réseau social avant. Il était plutôt dans vraiment une plateforme de mise en relation. Alors que depuis 3 ans, 4 ans peut-être, même, on va dire, 2020, 2019, 2020, il explose sur la partie communication réseau social. Donc, on voit beaucoup plus de postes aujourd'hui de la part de structures qu'on ne voyait pas avant non plus, de collaborateurs qui osent parler. Mais c'est vrai que ça diffuse un peu plus l'information et la visibilité de l'entreprise. Donc, ça a vraiment de l'intérêt aujourd'hui. On continue. Du coup, on parle notamment de réseaux sociaux, de LinkedIn. Là, on va revenir sur un élément qu'on oublie aussi toujours. C'est qu'un réseau social, ça fonctionne par rapport à des algorithmes. Et alors, il y avait une question avant, justement. Justement, justement, est-ce que vous savez comment ça fonctionne, un algorithme sur les réseaux sociaux ? Ça arrive. Alors, Flexi vous propose trois propositions. Pas du tout, un peu, assez bien. Ou bien. Vous êtes un chercheur en IA. Il y a aussi bien. On va se laisser une dizaine de secondes. Là, on a quand même 71 personnes connectées. Donc, on est très contents. On a 45 réponses avec ce qui ressort en premier, c'est un peu. Ce n'est pas forcément comment ça fonctionne. On va y revenir sur ces éléments-là, effectivement, par la suite, par rapport à la question qui a été demandée. Ce n'est pas forcément sur les éléments techniques parce que les éléments techniques, personne ne les a vraiment puisque les algorithmes ne sont pas diffusés ou c'est rarement diffusé en open source. Mais on a au moins des évolutions à suivre sur ces algorithmes, des grands points qui sont que tout le monde peut connaître pour savoir justement aujourd'hui comment prendre la parole et ce qui est important pour prendre la parole. Alors, on clôture juste le sondage. Donc, on a quand même une majorité à pas du tout ou un peu, plus de 50 %. Et ce qui est pourquoi, c'est pourquoi j'attire votre attention en commençant par ça parce que forcément, c'est en connaissant ces algorithmes, en tout cas, les principes de chaque réseau social que vous pouvez dire en fait, peut-être que je dois évoluer dans mon mode de communication. Si je prends l'exemple de LinkedIn, il y a à peu près 6 ans ou 7 ans de ça, ils avaient développé la partie Pulse qui est en gros les grosses tribunes avec un lieu spécifique. Ça pourrait ressembler même à un blog au sein de LinkedIn. Et il s'avère qu'en fait, aujourd'hui, je crois que plus personne ou très peu de personnes utilisent Pulse parce que derrière, la plateforme le met beaucoup moins en avant. Il faut savoir que souvent, quand il y a une nouvelle fonctionnalité sur les réseaux sociaux, cette partie-là est vraiment mise en avant dans l'algorithme. Et puis au fur et à mesure, ils vont décider de le baisser et donc finalement, ça va être moins visible. D'où l'intérêt d'être en permanence en surveillance sur les réseaux sociaux pour savoir aujourd'hui quelles sont l'évolution de ces éléments-là. Mais il y a quelques grands principes aujourd'hui que je vais vous évoquer et ensuite, on y reviendra sur chacun des réseaux sociaux. Le premier, c'est l'engagement. Et c'est ce que je dis souvent, c'est qu'on oublie trop que les réseaux sociaux, c'est un lieu d'interaction. Et donc, cet engagement, il est essentiel. C'est votre capacité d'être en permanence ou régulièrement en fonction de votre disponibilité sur les réseaux sociaux pour être en interaction avec les personnes. Et forcément, si vous êtes présent très régulièrement, l'algorithme va dire tiens, en fait, c'est une personne qui est très présente, donc elle s'intéresse à ce réseau social. Donc, elle se connecte très régulièrement, elle est en interaction avec les gens. Et donc, forcément, vous allez nourrir cet algorithme qui va vous apporter des informations. Donc, l'engagement, c'est essentiel. N'hésitez pas à travailler. Alors, évitez toujours les questions, vous en pensez quoi ou je ne sais pas quoi, parce que derrière, c'est toujours un peu le truc basique. On voit bien que derrière, vous cherchez une interaction. Mais en tout cas, n'hésitez pas à demander et à échanger pour avoir de l'interaction. Le deuxième point, c'est la qualité forcément du contenu. L'idée, ce n'est pas de se dire je fais comme tout le monde et donc derrière, ces éléments-là, ils ont besoin d'être adaptés au réseau social. Ils ont besoin aussi d'adapter à ce que vous voulez dire avec des mots-clés, avec des hashtags. Alors, on sait que, par exemple, sur Twitter, les hashtags fonctionnent très bien. Par contre, on sait que sur LinkedIn, alors ils vont même être apparemment supprimés, mais en tout cas, c'est des choses qui existent encore. Mais en tout cas, n'hésitez pas à travailler vos mots-clés, comme quand vous le faites pour du SEO, pour Google, pour justement essayer de remonter quand il y a des recherches pour travailler justement cette qualité des contenus. On sait aussi que le temps que les gens vont passer à lire ce que vous diffusez en fait est important. Et donc derrière, en fait, vous devez aussi essayer d'avoir des posts qui sont informatifs, qui apportent des éléments supplémentaires d'informations pour que justement les gens s'arrêtent sur votre contenu. On sait que par exemple sur des choses comme TikTok, c'est essentiel le temps passé, alors même si c'est au micro seconde, le temps passé sur les réseaux sociaux, sur ce réseau social, sur une vidéo est essentiel dans la diffusion de cette vidéo. Et enfin, dernier point, cibler votre poste. En fait, vous savez très bien tellement à qui vous voulez vous adresser, à quelle typologie de personnes que vous voulez vous adresser. Si vous n'avez pas fait une littorale, faites-le. C'est essentiel de se dire ce poste-là, je voudrais cibler les acheteurs, je voudrais cibler telle chose. Il y avait l'idée de ces chronophages. Qu'est-ce que tu peux nous répondre par rapport à ça pour un commerçant, un artisan ? Est-ce que tu as des conseils ? Effectivement, c'est souvent la première chose qu'on nous dit, c'est chronophage. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire fi d'une présence sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que derrière, aujourd'hui, soit vos concurrents y sont, soit votre secteur d'activité y est et c'est aujourd'hui essentiel d'avoir un site forcément, il n'y a pas que les réseaux sociaux, mais d'avoir une présence en ligne forte et donc vous avez forcément un site qui doit être assez conséquent pour pouvoir remonter en référence naturelle mais également, vous devez aussi être présent sur les réseaux sociaux parce que ça vient nourrir aussi de votre présence en ligne. L'idée, ce n'est pas y passer non plus toute la journée. On comprend qu'effectivement, ce n'est pas votre cœur d'activité mais aujourd'hui, je pense que pour n'importe quel commerçant, vous ne pouvez pas passer à côté. Alors après, est-ce qu'on peut aussi dire, ce n'est pas forcément le lieu-là mais c'est une vision plus globale de présence en ligne mais c'est de se dire peut-être que vous n'êtes pas obligé d'être partout sur les réseaux sociaux, peut-être que, je ne sais pas, si vous êtes un petit restaurant, Instagram suffira et le fait de bien travailler sa présence sur Instagram suffira, mais l'idée, c'est quand même de se dire il faut que je sois présent et sur quel réseau je dois être présent et comment je dois être présent. Et donc ça, effectivement, c'est des choses qui seront importantes. On reviendra peut-être à la fin parce que je pense qu'Amandine présentera un certain nombre de formations mais certainement, il y a des éléments comme ça que vous pourriez voir avec les formations de CCI sur comment aujourd'hui je prends et comment je me positionne sur les réseaux sociaux en tant que commerçant de ma ville. Voilà, donc ça, c'est la question qui a été posée sur le temps mais de toute manière, on sait que vous avez peu de temps donc après, il y a des méthodes aujourd'hui qui permettent d'aller plus vite, de programmer, d'anticiper mais effectivement, derrière, c'est important d'y être. On va passer maintenant sur les algorithmes comme je le disais donc il y a des éléments spécifiques à chaque algorithme chacun des algorithmes mais effectivement, tu peux le passer à Mandine sur LinkedIn alors il y a forcément des éléments qui se recoupent je vais essayer de synthétiser ces éléments-là le premier donc si on prend de LinkedIn c'est la partie engagement et ça, c'est vraiment essentiel alors vous savez bien que sur LinkedIn vous pouvez avoir le j'adore, le bravo, l'instructif mais ce qui est important aujourd'hui c'est quand même de faire des commentaires et donc derrière je vous conseille d'être en commentaire sur beaucoup de choses par exemple si on parlait de gagner du temps il y a des gens aujourd'hui qui passent beaucoup de temps à écrire des articles de fond sur leur structure et finalement on s'aperçoit que ça vaut peut-être le coup de pas tout ce temps que vous avez passé au lieu de faire un seul post qui sera vu par peu de personnes n'hésitez pas à commenter je ne sais pas 10 ou 15 posts en consacrant le même nombre de temps mais finalement le fait d'avoir commenté être en interaction avec les gens dans l'algorithme ça va faire voir votre profil les gens comme je l'ai dit tout à l'heure avec qui vous allez être vont voir aussi que vous avez commenté donc derrière peut-être qu'il faut passer plus de temps aujourd'hui que vous ne le faites plutôt sur la partie commentaire que plutôt sur la diffusion de grandes communications qui finalement aujourd'hui sont peut-être moins virales qu'on peut l'imaginer la régularité c'est le deuxième point et ça c'est aussi des éléments que vous devez avoir à l'esprit c'est de se dire c'est pas parce que j'ai une semaine et je vais être cinq fois présent et la semaine d'après je ne serai plus présent il vaut mieux être très régulièrement présent sur les réseaux sociaux parce que dans l'algorithme comme je disais tout à l'heure c'est le fait de cette présence fait que vous devez vous allez remonter plus facilement dans cet algorithme le troisième point alors c'est les médias c'est pas le média en tant que tel c'est le support ce que vous avez diffusé donc c'est des infographies n'hésitez pas à faire aujourd'hui des carousels sur LinkedIn sous forme de PDF parce que le système classique est en train de disparaître mais n'hésitez pas à faire justement des vidéos à partager un certain nombre d'éléments d'illustration de votre post plutôt que de rien mettre parce que ça on sait que le fait de rajouter des éléments c'est aussi des éléments qui aussi donnent envie à l'algorithme de partager vos éléments à l'inverse ce qu'il faut faire attention c'est cet excès de publication c'est-à-dire que si toute la journée vous faites des posts sur LinkedIn il va se dire vous êtes un spammeur en gros et donc l'algorithme va dire je ne vais pas diffuser ce que cette personne fait et puis alors ce qui est aussi important c'est d'essayer d'éviter de se commenter ça veut dire que de mettre des commentaires à soi c'est pas toujours et c'est pas recommandé dans l'algorithme alors je voudrais aussi revenir très rapidement c'est un point technique parce que ça je sais que tout le monde le demande on sait par exemple typiquement qu'il y a des choses qui sont plus intéressantes en termes d'algorithme c'est-à-dire ne pas mettre le lien dans le post mais mettre le lien en commentaire pour que les gens justement déplient le commentaire et que dans l'algorithme ça fonctionne bien maintenant en termes d'expérience utilisateur c'est catastrophique j'avoue que quand je vois un post et que je suis obligé de cliquer sur commentaire pour voir le lien c'est quand même pas terrible donc je vous conseille plutôt même si c'est de manière d'algorithme c'est très bien essayez d'être plutôt quand même pensé à l'utilisateur et il a envie de cliquer lui dans l'article plutôt que d'aller en dessous l'algorithme il ne va pas nous pénaliser et finalement nous montrer le post 3 ou 4 fois moins parce qu'on a mis un lien dans notre post un post qui fait sortir du réseau social et ça on sait qu'ils n'aiment pas non pas forcément c'est en fait l'idée là c'est que le fait de forcer les gens à ouvrir les commentaires dans l'algorithme ça lui fait croire que les gens sont intéressés sur ce que vous dites en fait c'est dans ce sens là où c'est de manière un peu détournée mais je trouve que comme je le disais tout à l'heure effectivement si on veut vraiment réfléchir en termes de performance c'est plus intéressant de faire ça mais maintenant c'est quand même en termes d'utilisateurs c'est quand même pas l'idéal ou on voit beaucoup de gens par exemple en commentaire qui vont mettre 10-15 personnes en copie dans les commentaires et quand vous déployez ça ne va quand même pas super sexy en termes d'informations on sent les gens qui veulent absolument chercher de la viralisation donc essayez d'éviter cet élément cet écueil là moi j'ajouterais par rapport à ce que disait Jean-Marie c'est que de toute façon si le post est pertinent qu'il y a un lien ou pas il devrait pouvoir fonctionner oui peut-être qu'au début l'algorithme va moins le pousser mais s'il y a vraiment besoin d'avoir enfin si ça fonctionne ça fonctionne si le post est intéressant il fonctionnera quand même et après il y a quand même des moments où il ne faut pas se leurrer nous par exemple on organise beaucoup d'événements où il y a souvent des liens d'inscription enfin à un moment donné tant pis on le met parce que ce serait trop compliqué sinon à chaque fois de mettre dans les commentaires ou de se dire bah non je ne le mets pas parce que l'algorithme dit qu'il ne il y a un moment dans les faits c'est pas pratique et tout le monde je vois vraiment ce que dit ouais je vois vraiment ce que dit Patrice sur ça c'est que tant pis si l'algorithme dit c'est pas l'idéal oui c'est pas l'idéal ça ne veut pas dire que ça fera un flop obligatoire ce que je disais tout à l'heure aussi réfléchissez à l'utilisateur quand vous êtes utilisateur vous en met de cliquer directement et pas d'avoir à déplier et donc ça c'est des choses qu'il faut vraiment éviter quoi donc ça c'est pour LinkedIn le deuxième réseau social c'est X alors effectivement on ne va pas revenir sur le positionnement de X mais on sait quand même qu'aujourd'hui encore il est encore extrêmement utilisé sur cette capacité de viralisation et donc c'est aussi pour moi peut-être quand même expliquer ce que c'est l'évolution parce que je pense qu'il y a peu de personnes ici qui connaissent vraiment ce qu'était Twitter avant ce qui est devenu Twitter enfin depuis un an là il y a eu un rachat il y a un an donc si tu peux nous contextualiser il y a eu un rachat Elon Musk et donc il y a aujourd'hui beaucoup de critiques sur ses réseaux sociaux sur la capacité qu'il a à notamment enlever des contenus qui aujourd'hui sont totalement fake donc voilà et puis vous connaissez Elon Musk donc c'est quelqu'un on peut le dire un génie mais à l'inverse il a un côté très dark et donc effectivement le réseau social en tant que tel il y a beaucoup de marques aujourd'hui qui s'en sont retirées en termes d'achat d'espace donc ne mettent plus d'argent et puis aujourd'hui typiquement hier c'était hier je crois qui a été posé une question à Elon Musk sur ce sujet là il a dit en gros fuck you aux personnes qui ne voulaient pas mettre de l'argent dans Twitter donc aujourd'hui le réseau il est très critiqué mais c'est quand même un réseau en tant que marque qui aujourd'hui a une capacité de viralisation alors bien évidemment il faut oublier le côté des extrêmes qui viennent sur ce réseau social quand on est de marque globalement on peut avoir des risques mais globalement en ayant une présence classique on n'est pas attaqué toute la journée par des haters donc c'est quand même important de se dire qu'avec notamment le système des hashtags ça permet c'est un réseau social qui utilise beaucoup les hashtags de se faire découvrir par d'autres personnes ou d'intégrer des viralisations par rapport à d'autres personnes donc c'est un réseau social qui pour moi est important mais effectivement de ne pas investir d'argent dedans aujourd'hui pour éviter ce genre d'écueil qu'on vient d'avoir donc pour venir sur la partie alors juste revenir parce qu'on n'a pas fait les donc on va essayer d'avancer mais sur la partie Twitter effectivement travaillez bien vos retweets les likes donc comme je disais tout à l'heure c'est l'engagement que vous devez avoir également rajouter les médias c'est-à-dire des photos des vidéos l'abonnement Twitterbo c'est quoi c'est un abonnement en fait donc typiquement Elon Musk a dit moi j'en ai marre du gratuit donc si vous voulez avoir des fonctionnalités et une meilleure viralisation vous devez passer par un abonnement payant donc de mémoire ça doit être à peu près 100 euros l'année pour un particulier qui vous permet d'avoir une petite coche bleue et normalement ce que vous faites est plus viralisé et il y a aussi un avantage c'est que vous pouvez aussi modifier vos tweets qui est une fonctionnalité qui est demandée souvent à Twitter quand vous postez votre tweet vous avez une heure pour modifier éventuellement un texte ou un lien et donc c'est souvent des éléments qui sont assez intelligents et dernier point les interactions encore une fois c'est un lieu d'interaction et donc n'hésitez pas à interagir et l'avantage de Twitter c'est que vous pouvez interagir avec tout le monde évitez forcément donc là le nombre de hashtags comme je disais tout à l'heure des gens qui vont mettre des centaines enfin beaucoup beaucoup de hashtags il y aura presque plus de hashtags que texte les fautes d'orthographe on sait que l'algorithme par contre de Twitter on ne sait pas pourquoi mais en tout cas dans Twitter la notion de qualité orthographique est importante et puis ensuite toute la partie crédibilité c'est dire qu'aujourd'hui il faut faire attention avec qui on parle c'est dire que derrière vous pouvez avoir des comptes fake avec qui vous parlez ou vous pouvez vous faire avoir avec des comptes fake donc faites attention à cette notion de crédibilité avec les gens avec qui vous parlez forcément quand vous parlez avec des gens qui ont des communautés assez importantes pour Twitter c'est forcément un critère de qualité qui font voir ces éléments là ensuite pour les autres TikTok ce n'est pas forcément des éléments de marque mais aujourd'hui on sait que pour une typologie vous avez beaucoup une évolution de ce réseau social qui au départ était très jeune très lié à la danse aujourd'hui on sait qu'il y a beaucoup d'éléments informatifs qui sont liés à ce réseau social et on sait que c'est même si c'est un réseau social qui dépend de la Chine c'est un réseau social qui a un vrai intérêt puisque en fait finalement tout le monde a sa chance parce que peu importe si vous êtes suivi ou non vous avez des gens qui sont suivis par des millions de personnes et qui vont faire des vidéos qui sont très peu vues et des gens qui sont suivis par quelques centaines de personnes et qui vont avoir une vidéo qui va être beaucoup vue donc c'est aussi l'avantage de ce réseau social ça peut permettre de faire des tests on en parlait tout à l'heure de voir comment les éléments fonctionnent de bien intégrer ces mécaniques là qui sont très spécifiques et c'est pareil le temps passé les likes et les tendances alors vous pouvez suivre les tendances qu'on appelle les trends et vous dire tiens cette musique là elle fonctionne comment moi je peux la utiliser et comment je peux la diffuser pour rentrer dans les trends et c'est ça qui est mis en avant donc ça c'est les éléments qui peuvent être testés pour des marques aujourd'hui pour justement sans investir énormément et c'est aussi les éléments qui sont qui sont assez intéressants à mettre en place dernier point sur l'instagram instagram effectivement un réseau social qui s'est énormément développé il ne faut pas l'oublier que c'est encore donc méta qui est derrière donc instagram et ce qui est important également sur instagram et encore une fois vous pouvez le voir sur l'ensemble les réseaux sociaux ce qui compte c'est les interactions sur instagram l'instagram fonctionne très bien encore et puis effectivement bien utiliser toute la partie tendance voir ce qui fonctionne ce qui est en tête pour justement essayer d'appliquer ces modèles là alors il y a beaucoup de formats différents avec les stories avec les réels sur instagram ce qui rend que le réseau social est de plus en plus difficile pour une petite marque parce que derrière vous avez énormément de choses à faire mais en tout cas c'est des choses qui sont intéressantes à tester et puis alors là je vous ai mis toujours les choses à éviter la croissance artificielle on sait qu'il y a des choses possibles aujourd'hui d'achat dans des pays étrangers pour augmenter artificiellement sa communauté mais on sait que ces éléments-là au bout du compte à la fin ça ne payera pas parce que ça sera détecté par l'algorithme donc faites attention à ce genre de pratiques vous voyez très rapidement c'est des éléments que vous devez avoir en tête sur ce sujet-là je crois qu'après effectivement on avait des questions allez accompagnez-vous vos collaborateurs pour communiquer sur leurs actions professionnelles donc là c'est vrai que c'est intéressant bien sûr ça dépend de la taille de l'entreprise je sais que côté CCI vous avez gagné en maturité là-dessus nous pour l'instant ça reste quand même assez informel chacun un petit peu ses techniques ah pas mal effectivement je pourrais vous faire un retour d'expérience sur cette partie-là alors ça bouge encore on va attendre que ça se stabilise c'est vrai qu'on voit que quand un post est fait par un compte d'un humain c'est mieux enfin nous on le voit moi j'ai une page ADN West a une page vitrine transition numérique ça fait moins de post que quand c'est quelqu'un que les gens connaissent mais ça c'est normal par défaut même sur Facebook les profils ou les pages n'ont pas la même portée et sur LinkedIn c'est le cas également un profil aura plus de portée qu'une page déjà par défaut là c'est pareil c'est encore l'algorithme qui est derrière l'algorithme va dire en fait comme tu es une entreprise je vais moins embêter les personnes à qui tu envoies alors quand tu es un particulier tu as donc pouvoir être plus viral et donc c'est aussi ça qui est intéressant et bien on a bien fait d'attendre un peu plus de réponses parce qu'on avait une majorité de oui au démarrage et là on a une petite majorité de non donc pas d'accompagnement effectivement pour que les collaborateurs soient aussi des ambassadeurs de l'entreprise on est à 33% de non et 30% de oui parce qu'effectivement c'est un sujet qui arrive maintenant dans la plupart des structures à chaque fois il faut bien rappeler que ce n'est pas lié qu'aux grandes structures aujourd'hui des petites structures aujourd'hui font justement place au travail autour des collaborateurs alors comme je disais tout à l'heure je l'ai inversé parce que je sais que c'est la thématique souvent qui intéresse plutôt le collaborateur mais on y reviendra tout à l'heure c'est essentiel quand même que la direction le comité de direction ou les dirigeants en fonction de la structure soit d'abord en prise de parole sur les réseaux sociaux vous ne pouvez pas demander à des collaborateurs de dire vas-y parle de l'entreprise et puis vous en tant que dirigeant ne pas prendre un minimal à parole sur les réseaux sociaux donc c'est forcément d'abord les dirigeants et ensuite on travaille sur la partie collaborateur mais sur la partie collaborateur je ne dirais pas que c'est impossible je dirais plus que c'est plus engageant quand on a la direction qui suit c'est plus motivant aussi pour le collaborateur de se dire ok si moi je communique bon ma direction est d'accord mais ma direction ne le fait pas et au moment où ma direction le fait je me sens aussi engagée dans une démarche à plusieurs je sens que je ne suis pas toute seule en tout cas moi à faire de la communication et à tout porter à bout de bras avec ma seule personne par exemple enfin moi je prends mon cas avoir démarré rapidement à communiquer sur les réseaux sociaux parce que c'est mon métier et quand la direction s'y est mis on a bien vu qu'il y avait plus d'engouement que plus de personnes s'y sont mis enfin ça a quand même un effet fédérateur qui est important et qui a de l'impact en interne c'est pour ça que je dis pour moi que c'est presque obligatoire c'est dans ce sens là c'est dans le sens où effectivement si tu veux développer quelque chose de plus large en dehors des initiatives individuelles forcément tu dois avoir des dirigeants qui sont leaders sur le sujet en interaction alors ça peut être comme je disais tout à l'heure par contre moins présent parce que forcément on va dire tiens le dirigeant ne doit pas être toute la journée présent mais en tout cas ils doivent à minima être présents sur ces réseaux sociaux pour ne serait-ce que donner la ligne directrice souvent on parle de guidelines comment aujourd'hui je peux prendre la parole ne serait-ce que d'avoir l'exemple des dirigeants sur quelle thématique ils prennent la parole et comment ils prennent la parole permet aux collaborateurs d'être beaucoup plus sécures et de se dire comme il a fait ça comme ça je peux le faire aussi puisqu'il l'a fait lui juste continuez à nous poser vos questions là on va laisser du temps à Patrice pour qu'il déroule parce que je vois qu'il reste encore 16 slides et puis on pourra déborder éventuellement après-midi pour traiter les questions donc sur la partie employéadvocacy on va à ce moment-là aller un peu vite vous verrez parce qu'il y a le slide qui sera diffusé mais aujourd'hui c'est des éléments aussi algorithmiques on sait très bien et ça c'est une étude qui a été faite par Orange que lorsque vous avez des gens des personnes des collaborateurs qui prennent la parole vous augmentez d'une manière très très conséquente votre reach de publication et vous avez aussi même ne serait-ce que pour la marque globalement de présence en ligne vous multipliez par 14 ce nombre de visibilités donc vous avez tout intérêt en tant que personne qu'en tant que marque de travailler la prise de parole des collaborateurs vous avez aussi cette capacité de puissance puisque effectivement aujourd'hui quand vous avez en fait des collaborateurs qui prennent la parole naturellement ils se sentent aussi plus informés sur l'entreprise parce que d'ailleurs vous devez mettre en place des outils on y reviendra derrière vous avez la capacité aussi de les informer et eux ils sont plus à l'aise donc finalement vous apercevez que les personnes aussi dans l'entreprise qui font cette partie marketing advocacy ils sont aussi plus enclins à rester dans l'entreprise et enfin derrière effectivement comme je disais tout à l'heure des gens qui sont plus fidèles à la marque et donc c'est aussi intéressant pour nous de travailler cette partie-là donc ça vient aussi naturellement travailler sur la marque employer ça vient d'intervenir sur l'envie des salariés d'être plus présent et de participer par rapport à l'entreprise on va revenir sur quelques points essentiels sur l'avantage de la partie employé-advocacy donc le premier point c'est une voie plus crédible quand je parle en tant que personne c'est forcément beaucoup plus légitime pour les gens qui nous suivent se dire si c'est Amandine qui parle de la CCI forcément je trouve ça beaucoup plus intéressant et beaucoup plus personnel que des éléments autour vraiment de la CCI qui peuvent être très impersonnels elle va donner et donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure l'intérêt quand même c'est que je ne vais pas diffuser textuellement ce que fait la marque je vais adapter en fonction de moi et de ma compétence le discours de la marque pour que derrière les personnes qui me suivent soient intéressantes le deuxième point il ne faut pas l'oublier aujourd'hui on parle de restriction de budget pour beaucoup de services de communication beaucoup de marques forcément il y a un coût réduit puisque derrière vous n'avez pas d'achat d'espace à avoir et donc il ne faut pas l'oublier c'est que derrière en fait ces éléments-là font aussi naturellement une diffusion gratuite de communication de l'entreprise alors il ne faut pas le voir uniquement en disant comme c'est gratuit je vais le faire c'est plutôt se dire c'est aussi un argument supplémentaire d'explication aux dirigeants de se dire effectivement cette partie elle nous permet d'être beaucoup plus visible beaucoup plus percutant et d'une manière plutôt que de dépenser de l'argent à acheter des mots-clés sur Google par exemple forcément l'image de marque valorisée quand j'ai des collaborateurs qui sont intégrés et qui ont envie de parler forcément ça me donne envie d'aller de découvrir cette entreprise et d'envie de découvrir ces produits et donc ça c'est aussi intéressant de se dire qu'il y a des vraies stratégies de marques qui doivent avoir notamment dans le cadre des lancements de produits aujourd'hui souvent moi j'accompagne des marques justement sur des lancements de produits en disant voilà le lancement de produits quand est-ce qu'il a lieu la campagne quand est-ce qu'elle a lieu est-ce que par exemple on ne peut pas définir le directeur de la communication il va diffuser la campagne à tel moment le dirigeant à tel moment les collaborateurs on leur donne tout ce qu'on appelle des valises donc de communication pour justement diffuser par exemple je ne sais pas H plus 2 ou H plus 3 la communication donc il y a vraiment besoin aujourd'hui d'organiser cette communication par rapport à l'employpocacy pour justement dans le cadre de grandes campagnes pour justement intéresser les personnes et avoir beaucoup plus de répercussions et d'être beaucoup de percutant sur la communication le taux de transformation il est plus important aussi quand moi je parle d'un produit de mon entreprise où je dis voilà comment ça a été fait forcément si j'amène sur le site alors l'idée ce n'est pas de le faire comme des gros commerciaux mais c'est de se dire voilà si j'informe régulièrement de mon travail je vais peut-être donner envie d'acheter ce produit à Angers par exemple on a des gens qui font de la production de brosses à dents naturellement je ne serai pas venu les voir mais le fait de suivre en permanence qu'ils ont un investissement d'une grosse machine ils sont implantés en proximité d'Angers ils font des brosses à dents qui sont aujourd'hui produits en France et donc il y a un impact sur les gens moindres me donnent envie d'acheter ce produit alors que forcément si j'avais vu je n'avais pas vu ou j'avais acheté en supermarché je n'aurais pas hésité instant à l'instant je aurais acheté la marque classique donc c'est aussi important de se dire que d'une manière régulière l'information va vous donner envie de transformer l'employé appliqué on l'a vu tout à l'heure et enfin des avantages pour les collaborateurs ambassadeurs c'est aussi de se dire effectivement si les gens s'engagent je dois aussi leur apporter des éléments de contenu spécifiques donc souvent ce que je fais moi pour les marques c'est qu'on va faire des formations spécifiques on va les mettre dans des communications ou dans des réseaux spécifiques pour leur dire voilà comment vous communiquez c'est derrière des éléments que vous devez avoir pour mettre en valeur aussi le fait qu'ils sont ambassadeurs pas uniquement leur dire tiens tu vas tweeter ça ou tu vas faire ça c'est aussi les mettre en valeur pour qu'ils deviennent vraiment des ambassadeurs ça c'est très vrai moi je l'ai fait aussi en interne par exemple à la CCI j'ai invité les collaborateurs à des ateliers LinkedIn déjà on a remis tous les profils à jour parce que ce que je voyais ça ne me convenait pas en tout cas c'était pas forcément bien complété donc on a reposé le contexte les bases etc et on a retravaillé aussi sur ce sur quoi ils pouvaient communiquer donc après c'est toujours pareil on peut pas obliger les collaborateurs à le faire maintenant ceux qui ont une appétence et qui ont envie de le faire au moins ont effectivement des guidelines comme tu disais enfin une ligne directrice et savent un petit peu plus sur quoi on peut les attendre et ceux sur quoi ils ont la possibilité de communiquer ce qui a aussi des fois c'est pas de la timidité mais il y a une appréhension sur qu'est-ce que je peux mettre il ne faut pas que je fasse du tort à mon entreprise jusqu'où je peux aller et ça c'est important aussi de le recadrer nous en interne ou alors il y a des boucles alors on va changer parce que je crois que maintenant il ne faut plus utiliser mais des boucles WhatsApp par exemple pour des certaines structures donc maintenant je crois que c'est OIL ou un truc comme ça qui est sorti aujourd'hui pour le gouvernement plutôt utiliser ce style de messagerie mais en mettant ces gens-là dans un endroit fermé quand vous communiquez auprès de ces gens-là ils se sentent valorisés plutôt que leurs collègues puisque vous leur donnez une information spécifique et d'échange et d'interaction avec les différentes personnes donc c'est aussi les choses que vous pouvez faire et qui naturellement deviennent aussi pour qu'ils deviennent ambassadeurs les trois points essentiels de la partie de collaborateurs ambassadeurs c'est le volontariat forcément on ne va pas forcer les gens à le faire donc il faut travailler sur le volontariat donc comme je disais tout à l'heure en apportant des éléments de recommandation pour qu'ils puissent vraiment être mis en avant la liberté il faut aussi dire et laisser aussi à vos collaborateurs la capacité d'adapter le discours que vous voulez faire l'idée c'est pas de se dire vous avez 50 collaborateurs ils vont tous diffuser le même message au même moment parce que ça ça va se voir sur les réseaux sociaux par contre ils vont pouvoir adapter en fonction de leur comme je disais tout à l'heure si vous êtes communicant ce sera plutôt cette partie-là si vous êtes financier ça peut être plutôt cette partie-là donc leur donner les éléments et qu'ils puissent adapter et bien évidemment vous pouvez avoir un échange auprès d'eux pour les grandes campagnes pour leur fournir des éléments visuels mais c'est important qu'ils aient quand même une certaine liberté et qu'on ne soit pas dans un carcan trop précis parce que derrière finalement ils vont se dire moi je ne suis pas non plus un plan carte publiciteur pour ma marque j'ai besoin en fait d'avoir une certaine liberté pour le faire et dernier point la sincérité comme je le disais au début venez comme vous êtes la sincérité c'est aussi de se dire voilà je partage je suis comme ça voilà ce que j'ai envie de partager peut-être qu'effectivement ma marque elle va me demander je n'ai pas envie de communiquer sur ce sujet là je ne communiquerai pas ce jour là j'attendrai la prochaine communication pour le faire donc c'est aussi important d'avoir ces trois points en tête quand vous êtes si vous organisez ou en tant que collaborateur sur le sujet j'ai la capacité la liberté de le faire la sincérité et enfin je dois être aussi volontaire pour le faire voilà on va peut-être passer alors là vous voyez c'est des éléments assez basiques de programme d'ambassadariat c'est effectivement on doit bien définir des objectifs on doit avoir des collaborateurs motivés on doit bien encadrer le projet parce que comme on le disait il ne faut pas non plus que ça parte dans tous les sens on doit favoriser l'engagement donc c'est vrai que par exemple typiquement pour la leader advocacy et bien quand il y a un poste dirigeant il faut voir avec les collaborateurs en disant ben voilà la grande campagne commence demain le dirigeant il poste à telle heure on leur diffusera le lien vers le poste du dirigeant pour que derrière typiquement il like pour que derrière il y a une viralisation du poste du dirigeant par exemple donc il y a des choses comme ça qui permettent de favoriser l'engagement entre les personnes un point quand même important juste que je vais je vais quand même le dire éviter l'entre-soi l'algorithme il est comme ça aussi c'est-à-dire que si vous regardez en permanence uniquement ce qui est fait dans votre entreprise si on prend par exemple Jean-Marie si d'ailleurs il like uniquement ce que fait ADN West et que ADN West ce ne sont que les collaborateurs d'ADN West qui like ce qu'il fait l'algorithme va dire ben en fait Jean-Marie il adore que ADN West alors que Jean-Marie il aime beaucoup d'autres choses donc derrière il ne faut pas hésiter à liker des éléments qui sont en dehors de votre structure des éléments qui sont liés à une thématique qui vous intéresse pour justement dire à l'algorithme je suis intéressé par ADN West mais je suis intéressé aussi peut-être par ce que fait une autre structure pour que l'algorithme vous nourrisse aussi sur ces autres éléments donc éviter justement l'engagement trop l'entre-soi et dernier point suivre les performances c'est ce que c'est classique même si sur l'Indian c'est difficile puisqu'on sait que l'Indian ouvre très peu ses API même s'ils les ont ouvert un peu plus récemment mais en tout cas essayez de suivre la performance des posts et de se partager typiquement en disant tiens moi quand je fais une vidéo ça marche bien moi ça marche pas aussi n'hésitez pas avec justement les collaborateurs à partager les bonnes pratiques de ce qui se fait sur les réseaux sociaux pour la partie employé-advocacy sur la partie dirigeante forcément comme je disais tout à l'heure pour moi c'est d'abord le premier travail qu'on doit faire c'est avec les dirigeants et donc ça doit avoir un impact fort donc ça peut être les dirigeants ça peut être le comité de direction ça peut être avec le créateur entreprise il y a plein de choses qui sont faisables mais en tout cas il doit y avoir des personnes avec qui vous devez travailler sur le sujet qui doit montrer l'exemple qui doit monter les thématiques donc c'est important de définir avec lui ou elle les thématiques les grands supports les grands axes de communication les grands piliers de communication sur lesquels vous devez travailler avec lui en disant toi c'est par exemple c'est plutôt la RSE sur laquelle tu veux sortir aujourd'hui donc on va travailler avec lui pour par exemple interagir plutôt avec des influenceurs qui sont en lien avec la RSE des personnes qui vont diffuser des informations sur la RSE lui diffuser des éléments qui sont en lien avec l'entreprise sur la RSE pour justement faire voir que ce dirigeant il participe à une entreprise qui a un impact fort sur la partie RSE et donc c'est des éléments que vous devez avoir aussi en tête avec lui sur définir ses piliers de communication ça peut être 1, 2, 3 on n'est pas trop loin non plus pour justement définir après sa manière de fonctionner sur la prise de parole sur les réseaux sociaux Patrice je me mets à la place de notre audience j'imagine quelqu'un qui travaille dans une entreprise industrielle où elle est toute seule à la com ou tout seul à la com comment on va aborder son dirigeant qui est peut-être plus ingénieur dans le contrôle parce que c'est vrai qu'on doit contrôler la qualité les délais comment on fait pour aller sur ce nouveau champ alors de manière souvent c'est assez simple parce que moi j'essaie de trouver quand je termine auprès d'un dirigeant c'est de regarder un peu ce qui se fait sur des dirigeants d'entreprises proches de lui et puis le deuxième point souvent qui est pour moi révélateur comme je disais tout à l'heure c'est que je vais google mobiliser le nom et prénom du dirigeant et en fait en faisant ça on va lui faire voir que derrière il n'a aucune présence en ligne ou très peu que derrière en fait finalement il y a en fait des entreprises qui sont concurrentes avec une présence en ligne alors forte ou pas peu importe en tout cas des bonnes pratiques qui sont faites auprès de ces personnes-là si personne ne le fait il faut dire justement on a une capacité aujourd'hui d'être différenciant par rapport aux autres donc c'est aussi ça que vous devez étudier un petit peu c'est la concurrence mais aujourd'hui un dirigeant il doit avoir une présence en ligne soit elle est faite par lui soit elle est faite par quelqu'un mais en tout cas il doit avoir cette présence en ligne pour avoir derrière une capacité d'être dans la partie SEO de donner envie aux gens de parler de la marque employeur la marque employeur elle est d'abord sur le dirigeant quand c'est une petite structure et donc si vous voulez donner envie aux gens de bosser avec vous c'est d'abord en ayant une présence en ligne donc c'est par rapport à ta question c'est comme ça qu'il faut faire et comme je disais tout à l'heure l'idée c'est pas non plus de se dire que tous les jours le dirigeant il doit poster c'est quand même vous pouvez aussi l'aider en disant bah tiens j'ai vu un poste d'une personne j'ai vu un commentaire que tu peux faire voilà vous pouvez l'aider aussi dans sa capacité à faire et puis pour les très grands groupes il y a aussi une prise en charge qui peut être faite par rapport à des structures tierces mais en gros c'est vraiment de ces éléments-là que vous devez avoir aujourd'hui c'est difficile quand même si vous voulez vous différencier par rapport à la concurrence de ne pas être présent en ligne et ne pas être présent sur les réseaux sociaux en tant que personne voilà aujourd'hui c'est difficile de le faire et on sait qu'au fur et à mesure ça sera difficile de le faire quand tu animes un compte pour un dirigeant enfin voilà peut-être plus ETI ou grosse entreprise voire grand groupe est-ce que tu as accès à son compte est-ce que LinkedIn donne des accès avec des privilèges différents comment ça se passe concrètement non en fait il faut savoir que LinkedIn est assez je l'ai dit tout à l'heure contraignant même en termes de statistiques donc non non en fait aujourd'hui si j'aide un dirigeant je vais effectivement travailler plutôt sur en lui demandant c'est LinkedIn il y a forcément donc une notion de confiance avec cette personne donc il peut y avoir des solutions aujourd'hui il existe des solutions mais qui sont très onéreuses de prise en charge comme ça avec un système de workflow et de gestion mais c'est des chiffres qui sont à 30 ou 40 000 euros l'année juste pour quelques comptes vous voyez c'est très cher et donc c'est que des grosses structures qui peuvent se le payer pour un système classique c'est plutôt j'accompagne le dirigeant en ayant son compte en lui donnant les modes d'emploi comme aujourd'hui il doit prendre la parole mais aujourd'hui c'est vraiment empirique en tout cas LinkedIn est très empirique avec ce système là donc là on va pas revenir sur les statistiques mais vous verrez en fait ce qui est important c'est de se dire qu'effectivement les dirigeants aujourd'hui tous les dirigeants ne prennent pas la parole sur les réseaux sociaux mais que si vous voulez être différent auprès de votre concurrence vous devez prendre la parole ensuite ce qui est important de se dire c'est qu'il y a aussi un niveau temps c'est à dire qu'aujourd'hui vous pouvez pas dire tiens j'ai un problème j'ai une crise il faut que je sois présent sur les réseaux sociaux pour répondre non il faut que vous créez votre communauté de présence sur le long terme et le jour où vous en avez besoin vous pouvez l'activer et ça c'est aussi des choses qu'on oublie souvent on sait très bien que c'est en gestion de crise qu'on va se dire tiens il faut communiquer sur Twitter pour justement diffuser si vous n'avez pas créé avant tous ces éléments là ça va poser problème donc c'est aussi intéressant de se dire voilà je peux être présent j'ai pas forcément tout comme je disais tout à l'heure il faut réserver au moins un minima mais par contre il faut effectivement prendre la parole trois piliers également sur la présence des dirigeants c'est donc cette présence qui doit être régulière pertinente forcément ce que je dis tout à l'heure le dirigeant il doit aussi diffuser des éléments par rapport à ses piliers de communication donc sur ma thématique comment je peux l'être et authentique c'est le cas vous devez être transparent sur ce que vous faites et pas en permanence faire des grands postes de stratégie vous devez aussi parler de votre entreprise ce que vous faites au quotidien des difficultés il y a même des start-up où ils parlent en fait des difficultés qu'ils ont ou qu'ils ferment notamment pour être très transparent sur la manière de gérer de leur entreprise et là je vais donner une petite question dernière question oui donc avez-vous identifié les profils de vos partenaires ambassadeurs sur les réseaux sociaux donc qu'est-ce qu'un profil partenaire ambassadeur alors le partenaire partenaire ambassadeur ça veut dire c'est des gens que vous avez identifiés qui prennent la parole par rapport à votre produit par rapport à votre marque et qui ont la capacité qui ne sont pas dans l'entreprise et qui peuvent à un moment donné se dire vous savez avant on faisait beaucoup de testimoniaux dans les plaquettes en disant voilà là c'est pareil c'est des gens qui prennent la parole et comment aujourd'hui est-ce que vous les avez identifiés c'est ça en fait des verbatims c'est ça des verbatims vous tapez votre nom de marque et vous voyez peut-être qu'il y a quelqu'un qui régulièrement va parler moi je suis femme d'un vélo qui s'appelle le Branton et bien peut-être que la marque elle a regardé elle a vu tiens Patrice Hider et bien je vais peut-être en faire un ambassadeur parce que derrière il est utilisateur et il parle régulièrement du Branton par exemple Alors on a plutôt une majorité de non pour notre sondage pour l'instant Et alors effectivement c'est des choses qui sont on pense beaucoup donc là on a parlé de l'interne avec les dirigeants et les collaborateurs mais il ne faut pas oublier aussi l'externe et l'externe c'est des éléments importants en termes de communication si vous avez c'est encore plus performant quand vous avez une personne qui est totalement en dehors de votre marque et qui va dire du bien de votre marque alors l'idée c'est pas de le rémunérer bien évidemment là c'est vraiment ces éléments-là alors on parlera si vous voulez des influenceurs classiques les créateurs de contenu si vous voulez qui eux doivent en fait marquer donc la partie commerciale dans leurs éléments même s'ils ne le font pas tous mais en tout cas maintenant ils le font du fait des nouvelles règles mais derrière en fait vous pouvez travailler dans votre relation client quand vous avez par exemple une relation client forte avec vos clients finalement en fait vous avez peut-être des consommateurs qui vont devenir aussi des ambassadeurs naturellement de votre marque en disant tiens ils ont été super avec moi en relation client et donc je te conseille plutôt de passer par ce service-là plutôt qu'un autre et donc à l'inverse la personne si ça se passe mal elle va plutôt se décrier donc n'hésitez pas comme ça de regarder votre relation client alors faisons attention toute la partie RGPD mais en regardant ces éléments-là pour justement travailler avec eux pour que derrière vous leur donniez des informations par rapport à la marque peut-être qu'ils sont intéressés sur un produit et que vous pourrez leur donner en avant-première des informations sur ce produit ou les inviter par exemple dans le cadre de lancement de produit pour que justement ces personnes qui étaient finalement des clients Langueda deviennent des ambassadeurs de votre marque pour pouvoir partager et je ne parle pas là des influenceurs classiques c'est vraiment des personnes qui sont en lien avec votre marque et que vous avez pu identifier donc là c'est aussi un point qu'on a peu évoqué là mais qui est plus global c'est aujourd'hui vous devez avoir une capacité de surveillance de ce qui se dit sur votre marque alors la politique de marque c'est assez faible donc vous avez peu de temps à avoir mais vous avez des systèmes d'alerte par exemple sur la Google Actualité dans Google qui va remonter des informations régulières sur des informations qui peuvent remonter dans Google mais n'hésitez pas à avoir une veille assez active sur votre réseau sur ce que vous faites sur votre secteur d'activité pour justement aussi bien rebondir que pour définir éventuellement des ambassadeurs qui pourraient être aussi des gens qui partagent les éléments autour de votre marque donc dernier point de mémoire c'est effectivement donc sur les parties ambassadeurs globalement ce qu'on vient de voir et je vous le redis c'est que il y a plusieurs points à en tenir c'est que vous avez effectivement ce triptyque mais ce triptyque là il s'intègre dans une stratégie globale digitale de l'entreprise donc c'est-à-dire c'est le site internet c'est aujourd'hui le référencement naturel c'est aujourd'hui comment je suis positionné comment je suis positionné aussi en tant que dirigeant d'entreprise en tout cas comment mes dirigeants sont positionnés donc je dois faire une recherche regarder qu'est-ce qui remonte dans Google par rapport à mes dirigeants d'entreprise en disant ben voilà ils ne sont pas présents ils sont présents est-ce que c'est LinkedIn ou pas qu'est-ce qui remonte comment je peux avoir une action pour modifier cette présence en ligne donc ça ça peut être un accompagnement des dirigeants et donc ça c'est des éléments autour de ce qu'on appelle la leader advocacy les dirigeants ambassadeurs une fois que j'ai fait ces éléments là ou parallèlement je dois avoir effectivement aussi un accompagnement des collaborateurs et ces collaborateurs je dois leur apporter du contenu les aider sur qu'est-ce qu'ils peuvent diffuser au quotidien leur montrer l'exemple donc effectivement à mon ligne disait ben comment aujourd'hui sur telle thématique je peux accompagner et leur donner ces informations là comment je peux aussi les mettre en valeur en faisant des boucles WhatsApp ou un certain nombre d'éléments pour leur donner ces informations régulières et leur donner en fait cette idée ah ouais tiens ce sujet là je peux le partager donc ça c'est la partie collaborateur ambassadeur et le dernier point sur la partie donc partenaire ambassadeur c'est aujourd'hui ben autour de moi j'ai un écosystème est-ce que j'ai des gens qui peuvent être ambassadeurs de ma marque qui sont externes et comment je peux aussi travailler avec eux pour leur fournir des éléments pour qu'ils puissent partager autour de ma marque et être aussi un peu des clients un peu privilégiés ou VIP de ma marque et donc ça cet ensemble là c'est ce qu'on appelle le marketing advocacy qui vous permet vous en tant que marque de développer votre présence en ligne le chiffre d'affaires de développer la marque employeur aussi sur la partie recrutement et donc c'est des éléments aujourd'hui qui sont importants à avoir à l'esprit sur une démarche que vous pouvez avoir aujourd'hui en tant qu'entreprise et je le rappelle pour moi il n'y a pas de différence il peut y avoir de différence de moyens entre les grandes entreprises et les petites entreprises c'est aujourd'hui au quotidien qu'il faut effectivement enclencher ces démarches parce qu'aujourd'hui on sait que c'est ce qui va être différenciant par rapport à votre concurrence on sait qu'aujourd'hui c'est des diff vous avez de plus en plus de concurrence qui agit et la différence aujourd'hui se fait pour moi souvent sur les réseaux sociaux sur cette image qu'on va donner voilà rapidement ce qu'on a voulu vous présenter sur ces éléments-là de prise de parole en ligne pour les réseaux sociaux par rapport à vos employés les dirigeants et puis et vos clients donc c'est vrai que c'est passionnant il y a beaucoup de choses à dire donc n'hésitez pas à aller sur le podcast donc Leader Advocacy de Patrice il invite des personnes de premier plan sur les prises de parole donc en ligne et donc on va pouvoir dérouler le slide suivant je compléterai juste et je répondrai du coup à une des questions qui était dans le chat il y avait est-ce que si on donne trop d'informations aux collaborateurs ça va pas les enfermer mais il y a quand même effectivement pour pouvoir développer cette partie ambassadeur c'est humain on sait pas toujours on n'est pas tous bons communicants on n'a pas tous les clés de comment ça fonctionne et ce qu'il faut surtout c'est oser et quand on est face à des personnes qui n'ont jamais osé le faire que ce soit un dirigeant ou un collaborateur c'est quand même bien de pouvoir leur redonner à minima les grandes lignes et de les aider dans les premiers moi je l'ai beaucoup fait en interne et aujourd'hui c'est plus fluide mais il y avait vraiment une appréhension au démarrage l'idée c'était pas de leur dire il faut absolument que tu communiques sur ça c'était de dire voilà sur quoi tu peux communiquer sur l'entreprise si tu as des événements si tu as des actions que tu souhaites mettre en avant voilà un peu les grandes lignes notamment sur LinkedIn et je ferai la transition juste après mais c'est vrai que c'était quand même important quand même à minima de les briefer puisque c'est humain on ne connait pas tout ça reste quand même quelque chose à apporter et pour moi il y a aussi un risque des personnes parce qu'effectivement derrière c'est en tant que personne qu'ils vont communiquer et donc on sait aussi que derrière il y a beaucoup d'interrogations pour ces personnes d'avoir un risque de se dire est-ce que mon patron il va être d'accord si j'ai une erreur il y a plein de choses qui peuvent se poser et donc souvent les gens ne préfèrent pas prendre la parole plutôt que d'avoir un risque donc surtout effectivement l'idée de l'accompagnement que tu évoquais et que tu as évoqué là c'est important pour que justement on se déverrouille et qu'on se dise bah non finalement l'idée c'est de partager de ne pas non plus avoir des postes qui soient super nickel mais que l'idée c'est de partager de donner envie aux gens d'être dans mon entreprise ou d'acheter des produits de mon entreprise et donc oui effectivement juste pour clôturer nous on a au sein des chambres de commerce donc des centres de formation et on a régulièrement des demandes sur des formations LinkedIn comment on travaille sa communication parce que même si on a parlé des autres réseaux sociaux c'est vrai que on travaille beaucoup maintenant sur LinkedIn surtout quand nous on est par exemple on travaille beaucoup avec le B2B donc c'est aussi intéressant de travailler sur ce réseau social là mais voilà c'est des possibilités des formations CCI donc comment on déjà complète bien son profil comment on fait un bon poste comment on travaille la différence entre le profil et la page entreprise et comment on incarne la communication donc en tant que dirigeant ou en tant que collaborateur pour pouvoir aller plus loin et puis donner d'y aller aussi par petits pas on n'a pas une communication super rodée dès les premières fois c'est hyper important de l'avoir en tête mais en tout cas d'y aller progressivement et puis plus ça va et plus on est à l'aise je l'ai vu tout à l'heure dans le chat donc c'est exactement ça il faut inciter à y aller progressivement et puis ça fonctionne mieux après quelques tentatives les premières sont jamais très les premières sont jamais parfaites les premières publications il y a toujours à retravailler mais bon il faut se lancer il y a le syndrome des fois de la page blanche c'est qu'est-ce que j'écris donc ça c'est très 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 souvent et bien plus souvent qu'on ne le pense donc c'est vrai que c'est c'est aussi intéressant nous on arrive à le à le travailler comme ça donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à les voir sinon c'est des formations donc en collectif en individuel on a un petit peu de tout et puis si jamais vous avez des questions plutôt sur pour les conseillers numériques donc vous avez nos contacts et effectivement donc il y a une personne sur chaque département très bien merci et si on a peur de la page blanche on peut faire de la photo aussi voilà on peut utiliser l'instagram tu vois quand on a peur de la page blanche on fait plutôt une photo et donc on n'est pas embêté donc voilà chaque réseau social aussi peut correspondre à votre personnalité et donc si vous avez peur de ne pas bien écrire utilisez un autre réseau social une photo sans légende c'est quand même pas l'idéal même sur instagram donc bon il y a quand même ça après il y en a qui savent pas forcément quoi mettre qui mettent rapidement et qui mettent un petit mot bon c'est bien d'apporter un peu de valeur sur ce que vous avez envie de mettre en avant quand vous postez même ne serait-ce qu'une photo donc on a terminé pour pour ce webinaire il y a quelques questions peut-être auxquelles on n'a on n'a pas répondu donc on va peut-être pouvoir remonter un peu il y avait une précision effectivement alors par rapport à LinkedIn donc on parlait des liens tout à l'heure oui il y a Alexis qui parlait d'une technique de par exemple de publier sans sans le lien et de le rajouter après mais effectivement dans les critères de l'algorithme LinkedIn il faut savoir qu'il ne faut pas modifier un poste dans les 30 premières minutes puisque l'algorithme n'aime pas ça non plus avant que ça change avant que ça change que ça change régulièrement mais bon donc ça peut être une technique mais il faut faire attention quand même parce qu'on peut être pénalisé sur la modification du poste en tout cas c'est valable à instanté on verra si en janvier on a d'autres annonces dans les prochains mois voilà qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? pour Patrice en termes de maturité il faut combien de temps pour que cette culture de la prise de parole de l'ambassadeur du dirigeant infuse dans une entreprise parce que c'est vrai qu'il y a la partie déjà on balbutie sur LinkedIn ou sur Instagram et puis ensuite on se sent à l'aise on a presque nos habitudes peut-être un modèle où finalement à la fin ça termine par on se donne rendez-vous tel jour si on fait un événement comme la CCI ou ADN comment tu vois les choses le changement dans l'entreprise ? ça va dépendre forcément de l'entreprise quand tu es une entreprise de 15-20 personnes les choses vont se passer beaucoup plus rapidement maintenant on sait qu'il y a quand même je parlerais plutôt de l'externe c'est-à-dire qu'aujourd'hui le temps que la communauté se crée et tout ça il faut au minimum un an je veux dire que quand tu prends la parole tu sais très bien que tu ne vas pas avoir tout de suite des gens qui vont répondre donc c'est le fait d'aller commenter donc il y a quand même pour moi il y a à peu près une phase d'un an d'accompagnement souvent ça va être ça sur le lancement de la création la compréhension les prises de parole on travaille ensemble sur dire qu'est-ce qui marche et ce qui ne marche pas et que les choses au fur et à mesure deviennent plus naturelles et comme je disais tout à l'heure après il y a un levier qui va être de se dire tiens on a nos grands événements on en a parlé là on a un grand événement comment on l'accompagne aussi sur les réseaux sociaux comment chacun va dire ce qu'il va dire sur les réseaux sociaux comment on va diffuser l'information donc il y a aussi après souvent dans les structures s'ils se disent en amont tiens pas uniquement une compagnie de com se dire aujourd'hui comment je vais le décliner aussi sur les réseaux sociaux et comment je le décline en employé d'advocatie et donc ça c'est vrai que ça demande effectivement aux alentours d'un an sur une démarche mais ça va dépendre vraiment de la structure et aussi de la volonté des dirigeants ok qui veut répondre à Laurence faut-il passer par un abonnement premium sur LinkedIn sachant que cela a un coût alors à titre perso je ne l'ai pas parce que volontairement j'estime que je n'en ai pas besoin mais je pense que par exemple pour les gens qui sont plutôt dans les commerciaux entre guillemets des gens qui servent vraiment à développer leur business et à vraiment faire une activation forte de recherche de lead je pense que c'est intéressant de l'avoir et la plupart des gens qui l'utilisent pour les commerciaux sont content s'ils ont une bonne utilisation donc je dirais que ça va dépendre un peu de l'utilisation qu'on veut avoir de LinkedIn en termes de business pour moi peut-être une dernière question est-ce que recourir à un alternant par exemple ça peut être une solution sur un sujet aussi innovateur pour démarrer qu'est-ce que tu conseilles pour démarrer ? c'est le sujet de l'alternant le sujet du stagiaire le truc habituel c'est forcément intéressant mais qu'est-ce qu'on fait quand le stagiaire ou l'alternant part alors tu prends un autre stagiaire et un autre alternant bon ça peut durer comme ça indéfiniment mais normalement la loi n'est pas là-dessus mais il faut quand même faire attention à cet élément-là effectivement par exemple sur TikTok c'est souvent ce qui est fait par les marques parce que les jeunes générations vont plutôt être enclin à utiliser ce réseau social même s'il faut faire attention des fois on se dit bah tiens ils savent bien l'utiliser mais finalement ils savent bien l'utiliser de manière personnelle mais finalement professionnellement c'est pas du tout la même chose quand on l'utilise pas souvent le cas il faut faire attention voilà il faut faire attention à ça et surtout moi ce que je dis souvent c'est qu'est-ce qui se passe après parce que moi la présence sur un réseau social c'est que je veux le voir sur le long terme donc si j'ai alors un stagiaire c'est encore pire mais un alternant je peux encore imaginer un ou deux ans donc ça peut dire bon encore c'est bon mais un stagiaire c'est là six mois maximum on va dire donc il faut vraiment faire attention ça peut être dans l'animation dans certains éléments mis en place mais ça veut dire que qu'est-ce qui se passe quand il s'en va si vous n'avez plus le temps de le faire le réseau social il va y avoir une déperdition les clients vont être déçus par exemple ou les gens qui vous suivent vont être déçus donc finalement l'image elle ne va pas forcément être très bonne donc sur la partie cadrage tu ne conseilles pas forcément le fait d'avoir quelqu'un de junior qu'on ne peut pas encadrer parce qu'on n'a pas les compétences soi-même à un moment donné soit il faut passer beaucoup de temps investir beaucoup de temps ou éventuellement avoir recours à un peu de la terre oui ou pas le faire ou être franc en disant TikTok je ne vais pas faire d'expérimentation je vais plutôt me concentrer sur LinkedIn parce que c'est aujourd'hui ce qui me rapporte le plus c'est sur quoi je dois aller ou sur Twitter peu importe mais se dire finalement des fois il vaut mieux maintenant il faut définir ce sur quoi vous voulez aller mais par contre à l'inverse l'idée ce n'est pas d'être partout ça c'est sûr toutes les marques aujourd'hui quand elles sont partout sauf si c'est des très grandes marques elles investissent énormément de budget mais globalement vous ne pouvez pas être partout et donc il faut vraiment se dire ce réseau social si j'y suis je l'investigue à fond et donc justement tu parlais de mon podcast j'ai eu une marque récemment qui m'a dit je crois que c'était Générali justement qu'il n'y allait pas parce qu'aujourd'hui il n'avait pas le temps et l'argent à consacrer à ce réseau social TikTok parce que derrière effectivement ça coûte de l'argent c'est du temps homme et qu'ils préféraient être sur un autre réseau social et qu'il soit plus optimal pour eux c'est génial on a Lali Lucas qui nous met je suis moi-même alternante en communication donc voilà déjà elle a identifié le webinaire et elle nous dit c'est intéressant parce qu'on peut aussi venir avec des nouveautés qu'on peut apporter avoir un regard neuf donc c'est vrai que bien sûr c'est du soin neuf c'est bien mais c'est vrai qu'il faut aussi quand même je pense après quelqu'un qui n'est pas spécialiste du leader advocacy mais s'il a un bon background de com peut quand même faire monter en compétences et encadrer un alternant voilà c'est déjà une première expérience en entreprise possiblement et bien très bien alors juste un point à rajouter quand même c'est que tout ce qu'on apprend et tout ce qu'on a dit aujourd'hui par exemple on en a parlé tout à l'heure ça peut s'arrêter demain donc c'est à dire on peut dire un truc qui fonctionne par exemple je vous dis il y a quelques mois on vous disait la partie carrossée elle fonctionne très bien tous les gens qui ont fait des carrossées d'une manière classique alors pas avec le PDF une manière classique dans LinkedIn LinkedIn a supprimé ce format là et ça veut dire que tout ce que vous avez fait de bien va même être supprimé donc voilà c'est pour ça qu'on vous dit de faire attention de bien suivre l'actualité des réseaux sociaux parce que derrière tout évolue ce qu'on vous dit aujourd'hui peut-être demain ça sera plus le cas bien merci beaucoup on va pouvoir clôturer ce webinaire encore merci Patrice pour ton intervention et au plaisir de vous retrouver en 2024 parce que c'était le dernier webinaire de l'année donc à très bientôt à très bientôt merci à vous 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 merci à vous